... Je reviens aussi un peu, par contre, sur l'historique du CEMEC en lien avec l'environnement, parce que c'est une préoccupation ici qui nous habite depuis longtemps. Ça fait de nombreuses années qu'on fait vivre ici un comité qu'on appelle EVB, pour les gens moins familiers, c'est l'École verte Brundtland. Donc, des actions en lien avec l'environnement, des petits gestes, tels qu'ils seront présentés dans la conférence cet après-midi. Tendre vers zéro déchet. Donc, ça fait longtemps qu'on fait des actions comme ça. Puis, je me remémorais ce matin, d'ailleurs, fin des années 90, début des années 2000, en collaboration, d'ailleurs, avec la MRC. Il y avait un grand projet qui avait été fait ici de sensibilisation au compost. On était vraiment innovateurs à l'époque. On avait eu une mission avec le Salvador à l'époque, où des gens de la MRC et des gens du CEMEC étaient allés au Salvador faire la promotion du compostage domestique, puis les gens du Salvador étaient revenus ici en échange. Donc, vous voyez, c'est une préoccupation qui est dans notre ADN depuis très longtemps. Et puis, si je reviens plus au niveau de ce qui se passe actuellement, vous avez tous, si vous suivez moindrement l'actualité, vous avez vu les grands mouvements qui s'organisent un peu partout autour de la planète. La planète s'invite au Parlement, la planète s'invite à l'université, la planète s'invite partout dans le débat public actuellement. On a le mouvement Earth Strike, Planète en grève, et on a la jeune Greta Thunberg, qui est un peu la figure de proue de tout ça, et qui a fait émerger le sujet dans les consciences populaires, ce qui est tout à son honneur, et qui a amené le sujet dans plein d'organisations mondiales à l'ONU. Donc, il y a un timing où on veut que les gouvernements soient sensibilisés. On veut que ce soit à l'ordre du jour. Il y a une campagne électorale qui est débutée, et on veut que l'environnement soit une préoccupation, parce que pour les générations futures, c'est primordial qu'on s'en occupe. Donc, dans ce contexte-là, puis dans l'optique de tout ça, le 27 septembre, on voulait que la Matapédia soit pas en dehors de ce grand mouvement-là. On veut que la Matapédia s'inscrive dans ce grand chantier-là, qui est de ramener l'environnement au centre de nos préoccupations. Donc, c'est un peu pour ça que le comité s'est formé. Au départ, je vous dirais, ça a été une initiative du CEMEC. D'un point de vue syndical, nous, c'est une préoccupation sociale qui est là dans nos débats d'organisation. Puis quand on s'est assis ici avec la direction, on ne peut que saluer l'ouverture qui a été démontrée dès le départ, que le CEMEC soit en face un projet d'éducation, un projet où on en a fait d'ailleurs une journée institutionnelle, comme à peu près les deux tiers des cégeps au Québec, qui, le 27 septembre, ont suspendu les cours pour faire de l'éducation auprès de leurs étudiants, puis permettre à leurs étudiants aussi de s'impliquer dans des mouvements de conscientisation, de marche, etc. Donc, le CEMEC ne fait pas à part. Et ce qu'on se disait en discutant, bien, il ne faut pas que ce soit juste le CEMEC. Il faut que ça rayonne au-delà des portes du CEMEC. Et c'est là qu'on a approché les gens de la MRC, de la ville d'Amcouy, de la Polyvalente. Et l'accueil a été spontané. Tout de suite, ils ont voulu embarquer dans ce projet-là, ce qui est merveilleux. Donc, on fait beaucoup de choses dans la MRC. Mais je pense qu'il faut continuer notre travail d'éducation et de sensibilisation à ce niveau-là. Et pour nous, bien, au CEMEC, c'est sûr, comme je vous le disais, c'est dans notre ADN, notre rôle d'éducateur. On forme les leaders de demain, là, ces jeunes-là, qui un jour prendront des décisions importantes pour l'avenir. Donc, il faut en faire un projet, un projet qui va servir et qui va conscientiser. Et aussi, il faut être conscient qu'on laisse un héritage, là, au niveau de l'environnement à ces jeunes-là. Donc, c'est important aussi que ce soit dans nos préoccupations. Donc, pour vous présenter l'événement, c'est à peu près ça. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas prendre trop de temps. Et je laisse la parole à Miliard, qui va vous présenter un peu l'horaire de la journée, comment on a voulu que ça se déroule. Bonjour. Donc, moi, je suis étudiante en technique de physiothérapie ici au CEMEC d'Amcouy. C'est ma dernière année et je suis impliquée dans le projet pour la journée du 27. Donc, on a monté un horaire qui va fonctionner en bloc. En avant-midi, il va y avoir deux blocs différents qui vont regrouper des activités de sensibilisation éco-responsable et tout ça, qui vont débuter dès 9 heures le matin. Donc, le premier bloc va se dérouler de 9 heures à 10 heures et quart à peu près pour avoir une pause ensuite et avoir le deuxième bloc de 10 heures 30 à 11 heures 30, 11 heures 45, dans ces environs-là. Donc, les activités qui vont être offertes, ça va être au CEMEC pour débuter, donc le premier bloc. Des activités sur l'éco-territoire habité, la fabrication de produits naturels et la fabrication d'affiches pour la marche qui se déroulera sur l'heure du dîner. Ensuite, les mêmes activités vont revenir dans le deuxième bloc, mais il va y avoir une activité additionnelle qui se déroulera avec le CEREX, qui est un de nos partenaires aussi. Par la suite, il va y avoir un 45 minutes de dîner. La marche se déroulera par la suite de midi 30 à 13h30, pour ensuite donner la lancée pour les activités de l'après-midi qui se dérouleront au parc Pierre et Maurice Gagné. Donc, ça, ça va être plein de... Je ne viens pas d'âme couille, donc désolé. Donc, ça va donner la lancée après ça, après la marche, pour plein d'activités qui vont se dérouler au parc jusqu'à 15h dans l'après-midi. Donc, moi, comme Mia, je suis étudiante en technologie de physiothérapie. Je m'appelle Magali. Puis, c'est ça. Donc, pour le... Non, je ne viens pas d'ici. Donc, la paix de la dîner qui est non plus... Oui, les rues, là, skisées, là. Donc, ça va commencer à midi 30, à la polyvalente Armand-Saint-Onge. Ensuite, on va traverser la rue du Parc pour marcher sur le trottoir, longer l'avenue du Parc jusqu'à la lumière devant la caisse des Jardins. Ensuite, on va traverser l'intersection pour longer le boulevard Saint-Benoît-sur-le-Trottoir jusqu'à la rue des Biens, donc près du métro du Maxi. Ensuite, on va marcher sur la rue des Biens jusqu'à la rue du Pont pour ensuite prendre cette rue-là, puis tourner sur le boulevard Saint-Benoît, donc près du Subway, pour se rendre jusqu'à la rue Pelletier où on va tourner pour se rendre au Parc Pierre et Maurice-Gagné où on devrait arriver vers 13h30. L'objectif aussi d'une conférence de presse, c'est de faire passer l'information, puis c'est d'inviter la population. Nous, on le fait à l'intérieur du CEMEC en invitant nos étudiants, en essayant de les convaincre de le plus possible. Il faut que ce soit un succès cette journée-là, puis pour que ce soit un succès, ça prend des gens. Donc, je profite du micro et des derniers moments pour inviter l'ensemble de la population, l'ensemble des organisations peut-être à en faire une priorité, peut-être sur l'heure du midi, se donner un temps pour venir marcher si on n'a pas le temps de participer à l'ensemble de la programmation, parce que notre programmation est ouverte. Peut-être une invitation à la prudence dans ceux qui se déplaceront sur l'heure du dîner. Il faut mentionner que la Sûreté du Québec sera partenaire de l'événement, donc on aura des policiers à vélo, qu'on a fait la demande, pour qu'ils donnent un peu l'exemple, sous la suggestion de M. Damour. Et bon, il y en aura certains en gyrophore, là. On ne peut pas échapper à ça pour la visibilité, mais certains vont aussi nous accompagner en vélo. Donc, on essaye le plus possible que ce soit une marche zéro déchet aussi. Donc, on va essayer de conscientiser les gens. Mais si l'ensemble de la population de la Matapédia, des municipalités, peuvent converger le 27 septembre vers la ville pour venir porter leur voix à ce chapitre important qu'il y ait l'environnement, on en serait bien heureux. Donc, l'invitation est lancée. Bon, les filles, Mia et Magali, vous êtes en technique de réadaptation physique. Vous arrivez d'où exactement? Vous dites que vous ne venez pas d'ici. En fait, moi, je viens de Carleton, dans la Ville des Chaleurs. Je ne suis pas trop loin, mais quand même un petit deux heures d'auto. Moi, je viens de la région de Montréal. Donc, moi, tout ce qui est comme pollution, gros déchets, tout ça, je connais ça, puis je viens de là. Fait qu'être ici, je trouve que c'est déjà plus propre, les rues, tout ça. Je trouve ça comme incroyable, déjà, le changement qu'on voit. Là, c'est bien. Et bien, justement, là, c'était plus facile peut-être de faire une différence en ville. Mais ici, de quelle façon vont-tu t'impliquer pour le zéro déchet? Il y a comme plein de petites actions au quotidien comme qu'on essaie de faire, essayer de prioriser. Là, j'ai acheté des pailles en métal. Avant, j'avais toujours des pailles de plastique. Sinon, moi, je n'ai pas de voiture. Donc, consommation de tout ce qui est comme gaz, bien, ça ne me concerne pas trop. Sinon, je pense qu'en général, je ne suis pas une très grande consommatrice en général, d'autant de vêtements que de n'importe quoi. Réduire à la source. Oui, c'est ça. Ça, je pense que ça l'aide aussi. Et puis, toi? Bien, c'est sûr que, tu sais, côté tous les jours, les petits gestes comme Magali dit, utiliser, mettons, les tampons démaquillants réutilisables, lavables, les brosses à dents en bambou au lieu des brosses à dents en plastique, ça, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'ai changé depuis un petit bout. Mais sinon, en habitant au bord de la mer, bien, tu sais, tout ce qui est les déchets, des petits trucs de plastique que tu vois un peu partout, bien, ça ne prend pas plus de temps quand tu prends ta marche au bord de la mer, d'apporter un petit sac pour pouvoir les ramasser puis les jeter au bon endroit, à la place, qui reste sur... Tu sais, que tu vois ça devant toi, tu les ramasses au lieu de les laisser là. Ça ne change pas grand-chose dans ta vie, mais ça fait juste du bien à tout le monde au final. Fait que moi, c'est le petit geste que je fais le plus souvent possible quand je marche dans la forêt ou peu importe aussi. Fait que traîner un petit sac pour pouvoir ramasser les déchets qu'on trouve, ça peut faire une bonne différence aussi. Exactement. Et une dernière invitation pour la population, pour la marche. Dites-moi, pourquoi c'est si important de marcher le 27 prochain? Bien, moi, je pense que si on croit qu'on a un avenir dans notre belle planète, bien, il faut s'investir à 110 % pour que ça soit habitable et bien pour tout le monde. Donc, pas juste penser à son petit nombril, mais penser à tout le monde, puis penser que c'est un truc de société, c'est pour la planète au complet. Fait que c'est pour tout le monde aussi. Et un dernier mot de ta part pour inviter la population le 27 septembre prochain? Bien, moi, j'espère que les gens vont se joindre à nous en grand nombre. Puis, plus on est de monde, plus on va pouvoir avoir de la visibilité. Puis, ça va être bien le fun, là, moi, je pense. Fait que j'invite tout le monde à venir. On espère que la planète fournira du soleil, en plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Damour, on est ici pour l'urgence climatique. Puis, bien, on sait que la ville d'Amcoui s'est positionnée face au pétrole. Puis, il y a eu un autre mouvement de votre part, hier soir. Effectivement, donc, dans toute la démarche, on a été interpellé par des compagnies pétrolières à créer des comités de suivi, là, pour avoir l'éduction au niveau de l'exploration. de l'exploitation pétrolière. Donc, nous, en février 2019, on avait identifié un représentant qui allait participer à ces comités de suivi, là. Donc, les comités de suivi, là, c'est une exigence que l'ancien gouvernement a demandé aux compagnies d'exploitation pétrolière, pardon, de créer des comités de suivi et d'être en contact avec les communautés locales. Donc, le maire d'Amcoui avait été identifié pour participer sur le comité de suivi de la compagnie Marska. Et en avril dernier, on a convenu, on a pris position du côté de la ville en s'opposant à l'exploration et de l'exploitation pétrolière. Donc, hier soir, en séance publique, le conseil municipal a décidé de retirer une représentation au niveau du comité de suivi. On considère que c'est un geste de cohérence en regard aux engagements ou aux orientations qu'on avait pris en avril dernier, c'est-à-dire de s'opposer à l'exploration et à l'exploitation pétrolière. Alors, un geste supplémentaire d'appui en termes de préoccupation environnementale du côté de la ville d'Amcoui. Votre position est vraiment ferme. Merci beaucoup, M. Damo. Ça m'a fait plaisir. On invite, j'en profite, pour inviter les mobilisations au 27 septembre. Donc, ce matin, on est ici en conférence de presse pour annoncer la marche du 27 septembre. Alors, c'est important que les citoyens et les citoyennes se donnent rendez-vous pour exprimer encore une fois les préoccupations qu'on a au niveau de l'environnement. du côté d'Amcoui, mais à la grandeur du territoire métapédiaire. Vous en ferez part, j'en suis certaine. Absolument. D'ailleurs, on a procédé à l'invitation hier soir. Même si la conférence de presse n'était pas faite, on a déjà confirmé, lancé l'invitation hier à notre séance publique. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada